L'océan, un univers d'apesanteur où la nature a produit bon nombre de ses créatures les plus sophistiquées et les plus étonnantes. Dans le monde sous-marin vivent les êtres vivants les plus bizarres qui soient. Mais sans conteste, le plus étrange et le plus merveilleux est la pieuvre. La pieuvre est l'animal mutant par excellence. Elle peut adopter toutes les formes qu'elle veut. Décoller tel un avion en réaction et se poser en douceur. Il y a longtemps, la pieuvre était un mollusque à coquilles. Avec le temps, elle a perdu sa coquille mais gagnée en intelligence. La pieuvre est une grande magicienne et une championne de l'esquive. C'est aussi une experte en camouflage. Nous allons vous révéler quelques-uns de ces admirables secrets au cours de notre découverte des mystères de la pieuvre. Des méduses dérivent au gré de l'océan. Elles constituent le premier danger pour le bébé pieuvre. Très peu de petits vont survivre à leur première semaine de vie dans cette zone un risque qui abonde de tentacules urticants. La vie océanique présente des risques élevés à la hauteur des récompenses qu'elle propose. Le plancton abonde et les survivants grandissent vite. Une fois qu'elle a atteint la taille d'un poids, la pieuvre rejoint les fonds marins où elle passera le reste de sa vie. Ici, le danger est partout. Il est vital de trouver un abri. La pieuvre étant dépourvue de coquilles, elle utilise celle des autres. Cette huîtrière, située au sud de la Nouvelle-Zélande, à une profondeur de 30 mètres, sera sa première résidence sous-marine. Son principal ennemi est la morue bleue. Téméraire et dangereuse, c'est son prédateur le plus acharné. La pieuvre aura besoin de toutes ses ressources pour échapper à cette menace. Quand elle sera plus grande, la pieuvre attaquera les grands crabes. Mais pour l'instant, il s'agit de ne pas leur servir de repas. Il a des yeux à facettes, comme ceux des insectes. La pieuvre, elle, possède l'une des meilleures visions du monde sous-marin. Elle voit des images monochromatiques, mais polarisées et hautement définies. L'étoile de mer est aussi un invertébré. Comme la pieuvre, elle n'a pas de chaîne nerveuse, mais la ressemblance s'arrête là. L'étoile de mer n'a ni cerveau, ni œil. Le seul invertébré aussi intelligent qu'une pieuvre est une autre pieuvre. La pieuvre exprime ses émotions en changeant de couleur, généralement quand elle est dérangée. Cette intrusse est approchée un peu trop près. La propriétaire des lieux attaque, noircissant de colère. L'autre, lui, tourne au blanc. Soit il a peur, soit il cherche à impressionner son adversaire. La pieuvre est solitaire et ne supporte pas les intrus. Les pieuvres respectent une hiérarchie reposant sur la taille. La plus grosse pieuvre aura toujours le dessus. Le fait de ne pas avoir de coquilles présente un autre avantage, celui de pouvoir se glisser dans les brèches. En effet, dans ce milieu, l'absence de carapace peut vous coûter la vie. Les morues rôdent à l'affût de toute chose comestible. C'est une ruée vers les abris. Mais aucune cachette, aussi bonne soit-elle, n'est sûre à 100% dans la huitrière. Rien n'échappe aux mâchoires voraces de la drague à huîtres. C'est notre passion dévorante pour ces succulents mollusques qui provoquent une telle destruction. La drague ne fait aucune distinction. Elle ramène en surface tout ce qu'elle ramasse. La pieuvre peut rester longtemps hors de l'eau tant que ses branchies restent humides. Son instinct ne la pousse pas à se cacher, mais à s'enfuir. Elle est de nouveau libre, mais pas hors de danger. Elle adopte une forme de parachute, ventouse recroquevillée, prête au choc. Dans le chaos de l'attaque, elle réussit à s'échapper. Elle a beaucoup de chance. Moins d'une puèvre sur 100 a atteint cette taille. Des bancs de morue et de labres en maraude se gavent des déchets qui tombent du bateau. L'abondance de prédateurs fait de l'huîtrière un endroit dangereux pour grandir. La jeune pieuvre doit vite trouver un coin plus tranquille. Notre pieuvre a 5 mois. Elle fait désormais la taille d'un ballon de football et manifestement c'est une femelle. Elle débute sa journée dans des eaux peu profondes et traverse un champ de fougères des mers. Ces étranges fougères ne sont pas des végétaux, mais des animaux, les gorgones. Leurs bras couverts de muqueuse retiennent le plancton et sont introduits dans la bouche, comme du miel au bout des doigts. Les gorgones respirent grâce à des branchies situées sur leurs 8 bras. La pieuvre possède elle aussi 8 bras remarquables. Ils sont couverts de centaines de ventouses, portant des milliers de cellules réceptrices du goût et du toucher. Ses bras sont donc la partie la plus sensible de son corps. Ses branchies sont cachées au fond de la cavité paléale. Son souffle a une fonction secondaire particulière. Elle l'expulse grâce à un siphon multidirectionnel à réaction qui lui procure vitesse et maniabilité. Lorsqu'elle avance, ses bras courent sur le sol pour évaluer l'aspect et le goût du nouveau terrain. Elle utilise ses yeux pour guetter les proies et les prédateurs. Elle change presque instantanément de couleur pour se fondre dans le paysage. Le requin est doté d'un excellent système de détection, mais, une fois camouflé, la pieuvre ne bouge plus. Lorsque le danger est écarté, elle repart, chaque bras poursuivant sa propre reconnaissance des lieux. Ces tentacules sont des organes sensoriels indépendants, possédant un système nerveux qui leur est propre. Le système nerveux central fait appel au système nerveux périphérique pour les tâches les plus complexes, comme celle de nager, par exemple. L'oursin est un autre invertébré dépourvu de cerveau. Pour survivre, ses seules défenses sont ses piquants. Elle cherche une brèche entre les piquants, mais, n'en trouvant aucune, elle continue sa route et laisse ses cactus de mer brouter en paix. Ici, dans une eau peu profonde, la lumière du soleil favorise la croissance de plantes, et donc la présence des êtres qui s'en nourrissent. À une profondeur de 15 mètres, elle escalade un récif couvert d'herbes et grouillant d'escargots. Ces derniers nettoient consciencieusement les rochers envahis d'algues à l'aide de plusieurs rangées de dents fines et aiguisées, composant la radula. La radula est un outil particulier au mollusque. Même si la ressemblance n'est pas évidente, notre pieuvre est en famille. Et elle en est simplement à un stade d'évolution plus avancé. La pieuvre possède elle aussi une radula, mais elle est cachée au fond de ce qui pourrait être le bec d'un perroquet. Elle s'en sert pour percer les carapaces de ses victimes. Après un bon repas familial, elle continue sa route et traverse un fond peuplé de tulipes des mers flottant au gré du courant. Malgré leur nom, les tulipes des mers sont des animaux. Elle possède même une moelle épinière primitive. Il est bizarre de penser que nous avons plus en commun avec les tulipes des mers qu'avec les pieuvres. Cet intelligent escargot, dépourvu de coquilles, change de couleur dès qu'il quitte le récif et qu'il entre dans un nouveau décor. Mais voici un autre mets délicat. Ruse et persévérance sont indispensables pour traquer la langouste solitaire. Mais si la pieuvre parvient à l'attraper avec ses ventouses, elle n'a aucune chance de lui échapper. Sa morsure vise le pédoncule oculaire, injectant du venin dans le nerf optique, directement relié au cerveau. En trois minutes, la langouste est paralysée. La morsure est suivie par une injection de salive contenant des enzymes digestives, afin de décomposer les muscles de sa victime. La chair peut à présent être détachée du corps, les pattes vidées et la carapace intacte sont les seuls restes de ce repas. Mais généralement, les langoustes sont bien plus difficiles à capturer, car elles s'entassent dans les fissures et les surplombs. Elles résistent à l'ennemi grâce à une mêlée défensive. Leurs cuirasses, complétées de lances et de pointes, découragent les prédateurs les plus déterminés. Leurs cuirasses, complétées de lances et de lances et de lances et de lances, découragent les plus déterminés. Mais notre pieuvre a intelligemment choisi sa réserve personnelle, un casier à langoustes. Trouver un moyen de s'y introduire lui pose problème. Mais pas pour longtemps. Son appétit est insatiable. Depuis son éclosion, elle double de poids chaque mois. Les pieuvres grossissent presque aussi vite qu'elles mangent. Une pieuvre bien nourrie peut peser dix fois plus qu'une autre sous-alimentée. Mais cette gloutonnerie n'est pas sans conséquences. Son désir de l'angouste rivalise avec le nôtre. Les pieuvres sont nos concurrents directs et les pêcheurs ne les aiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les pêcheurs, ce casier vaut de l'or. Ces langoustes finiront leur voyage dans nos assiettes. En une journée de travail, on peut en attraper des milliers. Un problème matériel provoque une diversion bienvenue. Le fameux instinct de fuite ressurgit. Elle se laisse glisser dans une tentative d'évasion lente, mais désespérée. Avec non pas un, mais trois cœurs battant furieusement, elle effectue une descente rapide, facilitée par son mode de propulsion à réaction. Son sang bleu à base de cuivre n'est pas aussi efficace que le nôtre à base de fer pour faire circuler l'oxygène. Elle se fatigue vite et atterrit dans un environnement bien différent. Le lieu a des allures de désert. Les habitants des sables sont bien camouflés. Leurs corps sont aplanis et ils adoptent un profil bas, comme le flé. Pour survivre ici, notre pieuvre doit se faire discrète et trouver un abri. Intriguée par les trous dans le sable, elle commence sa quête de nourriture. Chacun de ses bras fouille le sol, obéissant à un contrôle indépendant. Une squille évite la confrontation. Ça vaut la peine de creuser dans le sable. Non loin de là, elle tombe sur une cachette idéale. Ce vieux tuyau fera une coquille parfaite. Depuis son nouveau repère, elle tend une embuscade à sa proie préférée, le crabe nageur. Le crabe nageur est doté d'une assez mauvaise vision, mais il détecte les mouvements. Pour l'attraper, il faut faire preuve de la plus grande discrétion. La pieuvre se fait passer pour un rocher, puis avance très doucement ses tentacules. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin la victoire. Elle perce la coquille du crabe et injecte son venin, de la céphalotoxine. Certaines pieuvres font partie des créatures les plus venimeuses au monde. Comparativement, attraper des crabes fantômes, c'est simple comme bonjour. Dans ce milieu sablonneux, la pieuvre n'a aucun problème pour se nourrir. Et il y a un autre avantage à vivre ici. L'endroit regorge de vieux tuyaux pouvant servir d'abri provisoire. Mais comme elle va le découvrir, ces tuyaux ne sont pas ce qu'ils semblent être. Depuis quelques mois, les fonds sablonneux de l'île Stewart sont un site d'études pour Nathalie Manag, tautologue. Un tautologue est un spécialiste des céphalopodes. Nathalie observe les espèces locales et ce qu'elle mange. Il existe 150 espèces de pieuvres réparties dans les mers du monde, depuis les pôles jusqu'aux tropiques. La pieuvre est l'une des créatures marines les mieux connues, mais elle a rarement été étudiée dans son environnement naturel. Pour attirer les pieuvres, Nathalie a disposé 50 tuyaux en argile. Quelques jours seulement après leur mise en place, plus de 70% étaient habités. Nathalie veut découvrir quand les pieuvres fouillent le sable et si elles retournent au même tuyau. Un demi-hectare de sable contient plus d'une tonne de crabes et de coquillages. Ce n'est donc pas étonnant qu'autant de pieuvres aient jeté leur dévolu sur les tuyaux. Notre femelle s'est installée dans le tuyau numéro 12. Même si cet animal n'a pas un comportement territorial à proprement parler, il défend son refuge. La force combinée de 2 à 3 000 ventouses est immense. La légende attribue même plusieurs cas de noyade à des pieuvres refusant de desserrer leur étreinte. En inspectant les tuyaux 3 fois par jour, Nathalie obtient une description de leur mode de vie. Les attaques font partie des risques du métier, mais ces pieuvres mordent rarement. Ce sont les plus grosses pieuvres de Nouvelle-Zélande. Et elles ne sont pas dangereuses pour l'homme. Leur comportement est très variable, certaines sont curieuses, d'autres carrément agressives. Il n'est pas aisé d'observer la croissance chez cette créature mutante par excellence. Elle peut prendre des formes tellement différentes que la seule mesure fiable est la distance entre les yeux. Depuis leur tuyau, elles s'aventurent dans les fonds sablonneux. grâce à l'eau qu'elles pompent dans leurs branchies, elles parviennent à se propulser sur plus de 450 mètres avant d'être fatiguées. Le gros de leur énergie est consacré à la recherche de nourriture. Lors de ses visites quotidiennes, Nathalie observe un éventail de comportements de chasse et d'alimentation. Ouvrir un pétoncle est un défi. La pieuvre peut percer la coquille avec sa radula pour injecter un cocktail d'enzymes digestives et ainsi décontracter le muscle principal du pétoncle. Mais c'est très long, autant s'attaquer à une autre proie. La vue d'un crabe attirera toujours son attention. Elle pose ses ventouses sur Nathalie pour savoir si elle est comestible. Les pieuvres ont plusieurs techniques de chasse. L'une d'entre elles est le sceau de prospection. A l'aide de sa membrane, elle enveloppe une touffe d'herbe et tout ce qu'elle contient. Pour les proies lentes, elle emploie la technique simple consistant à bondir sur sa proie et à la traquer. La prise en tenaille, réalisée avec deux bras, exige beaucoup de patience. Une vertu qui lui fait souvent défaut. Même la perte d'un tentacule n'est pas un handicap pour chasser. Le membre manquant peut repousser en huit semaines. Elle raffole des crabes. Quand elle en aperçoit un, elle réagit comme un chien de chasse qui a flairé un lièvre. Ça tourne à l'obsession. Elle en oublie tout, souvent au risque d'être attaquée elle-même. Les crabes se réfugient parfois en lieu sûr, sous une anémone des sables. Cette cohabitation profite aux deux. Le crabe dispose d'un abri et l'anémone bénéficie de temps à autre des restes de son squatteur. On la croirait inoffensive. Pourtant, ces tentacules provoquent une méchante piqûre que les pieuvres veillent à éviter. En étudiant les déchets des pieuvres, on peut connaître précisément leur alimentation. Nathalie veut réaliser des tests alimentaires pour découvrir la quantité de nourriture qu'elles ingèrent et leurs préférences alimentaires. Le premier individu étudié est notre femelle. Avec son appétit, c'est un sujet de choix. C'est la troisième fois de sa courte vie qu'elle se trouve à bord d'un bateau. Ce séjour-ci sera peut-être davantage à son goût. Elle rechigne à abandonner son tuyau. Elle en a vite assez de l'aquarium et commence à chercher un moyen de s'esquiver. Ce qui va se passer est vraiment extraordinaire. Elle abandonne le confort de l'eau pour tenter de rejoindre la mer. En pompant en moyenne 20 litres d'eau par minute avec ses branchies, elle se propulse à une allure stupéfiante et rejoint le fond. Mais cette dernière aventure l'a entraînée près du littoral, dans un environnement bien différent. Le printemps est bien avancé. Plus d'un an s'est écoulé depuis que notre femelle a débuté sa vie tumultueuse. Une fois encore, elle se retrouve sans abri, cette fois-ci dans une forêt d'algues très dense. Les pieuvres grandissent vite, mais c'est l'algue qui détient le taux de croissance record. Chaque jour, elle prend une longueur de bras. Une forêt d'algues, c'est le paradis pour les herbivores et pour une pieuvre affamée. À présent, elle mesure presque 1m80 d'un bout à l'autre de ses tentacules et elle a plus d'appétit que jamais. Mais cette forêt n'est pas sans danger, comme elle peut le constater. Une pieuvre plus petite, blanche de peur, est entraînée dans un repère. Ce qu'à première vue, on pourrait prendre pour une agression n'est rien d'autre que la technique d'accouplement de la pieuvre. Quelques minutes plus tard, l'intrus est libéré. Quoi qu'il se soit passé, la forêt d'algues n'est pas un endroit où il fait bon être à la rue. Notre pieuvre continue à chercher un abri. Enfin, voici un refuge où se cacher et guetter, loin des morues. Sous-titrage Société Radio-Canada Observez et attendre. C'est un animal très patient. Le moindre aliment la fait grossir. À présent, elle est tellement imposante que même son ennemi juré, la morue, lui doit le respect. Elle pourrait en manger une si elle agissait vite. Il y a une autre pieuvre dans les parages, elle aussi en quête d'un repère. Un congénère est considéré soit comme un partenaire d'accouplement, soit comme une proie. Notre femelle capture l'intrus. Le cannibalisme est fréquent chez les pieuvres. Le venin ne leur faisant aucun effet, reste la strangulation. Pour chaque demi-kilo ingurgité, son poids augmente de plus de 250 grammes. son taux de conversion alimentaire est parmi les plus élevés, 80%. Ce repas cannibale va encore alimenter sa croissance et favoriser le développement des oeufs qui sont peut-être déjà en train de grossir en ailes. L'incroyable voyage de la pieuvre l'a amenée dans un nouvel environnement. De même que les recherches de Nathalie qui veut découvrir si les pieuvres vivent autrement ici. Telle un joueur de flûte aquatique, elle est suivie par un cortège de labres et de morues en quête d'un repas facile. Plusieurs grosses pieuvres ont élu territoire le long de la côte. Ce tas de déchets montre que la propriétaire des lieux aime particulièrement les moules. Or le lit le plus proche étant situé à une centaine de mètres de là, cet individu doit les rassembler et les ramener dans son abri pour les manger en paix. Les refuges du littoral sont également situés à proximité des fonds sablonneux, ce qui contribue certainement à leur popularité. L'étude a jusque-là porté sur les activités d'urne de la pieuvre. Les mystères de sa vie nocturne seront bientôt également révélées. Nathalie espère découvrir si les pieuvres sont plus actives la nuit que le jour. Beaucoup d'êtres vivants attendent que les prédateurs durs ne soient endormis pour sortir en quête de nourriture. Pour dénicher crabes et vers, le grondin utilise des capteurs très sensibles, qui sont des parties modifiées de ces nageoires pelviennes. Les morues sont profondément endormies et donc à la merci de la pieuvre. La nuit, les rôles sont inversés et les prédateurs deviennent des proies. Les plongées de nuit révèlent que les pieuvres de cette espèce ont souvent une activité nocturne. La nuit, sa vue n'est pas très fiable. La pieuvre compte davantage sur ses sens du toucher et du goût pour se guider au cours de ses expéditions de chasse. Elle doit être vigilante du fait de la présence de rôdeurs affamées comme le congre. Dans l'obscurité, tandis que les poissons dorment, le plancton remonte pour se nourrir, suivi de près par des bancs de calmars. Même si les calmars passent leur vie en mer, possèdent dix tentacules au lieu de huit et sont plus sociables que les pieuvres, ce sont de proches parents. Les plongées nocturnes de Nathalie ont lieu de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube. Le milieu de l'été correspond à la période de reproduction des créatures du littoral. Les oursins mâles et femelles lâchent des millions d'œufs et de spermatozoïdes, une aubaine pour les autochtones. C'est un mode de reproduction inefficace. Les gamètes se rencontrent au hasard dans le courant. Le moment est venu pour la langouste de se reproduire. Tard dans la nuit, elle grimpe sur le récif côtier, là où le courant est le plus rapide, afin de mener à bien un rituel ancien et secret. de la nuit. ... Quelques minutes avant le lever du soleil, elle soulève sa queue pour donner la vie. Environ un demi-million de larves sont lâchées dans l'eau, mais seules quelques-unes atteindront l'âge adulte. Il faut bien calculer le moment. La ponte doit avoir lieu avant l'aube, alors que les poissons nocturnes dorment déjà et que la mourue n'est pas encore réveillée. La langouste se rend compte du danger, le spectacle s'arrête. ... A cette époque de l'année, quand la mer est chargée de planctons, la pieuvre donne elle aussi la vie. En parcourant le récif, Nathalie découvre que notre femelle a pondu plusieurs milliers d'œufs, formant des guirlandes à l'entrée de son repère. Il y en a entre 40 et 50 000. Cette découverte et celle d'autres nids donnent une nouvelle dimension à son étude. Nathalie continue d'observer les œufs et la mer qui ne quittent jamais son refuge. Elle vit sur ses réserves. Les pieuvres affamées iraient même jusqu'à manger leurs propres tentacules. Elle va couver ses œufs environ 40 jours, selon la température. Plus l'eau est chaude, plus le temps de couvaison sera court. Elle souffle régulièrement de l'eau pour aérer les œufs. Elle les nettoie délicatement à l'aide de ses tentacules. Dans le monde des invertébrés, une attention maternelle comme celle-ci est exceptionnelle. Mais notre pieuvre va payer cher son dévouement. Elle va y laisser la vie. Les chromatophores sont clairement visibles. Ces minuscules sacs de pigments s'étirent ou se contractent pour changer la couleur de la pieuvre. Comme toujours, la morue patrouille. Le caviar de pieuvre est un régal auquel elle ne peut résister. Son instinct maternel la tient en alerte et elle barricade son repère, protégeant sa précieuse progéniture. Lorsqu'enfin, la membrane viteline nourrissant chaque embryon est vide, le moment est venu de sortir. Ces répliques miniatures naissent déjà équipées de siphons et de tentacules. Tandis que ces petits commencent à peine à s'ébattre, la mer les expulse. ils vont entamer un long voyage semé d'embûches qui pourraient les entraîner à des centaines de kilomètres d'ici. Quelques-uns seulement survivront à ce périple. Leur sort dépendra de beaucoup de choses parmi lesquelles la direction du vent, les conditions océaniques et les prédateurs. Une fois toutes les larves écloses, la femelle peut quitter son repère pour chercher de la nourriture. Mais son effort suprême l'a énormément affaibli. La morue sent qu'elle est vulnérable. Les morues lancent leur attaque. Comme les crocodiles, la morue a des dents semblables à des chevilles, faites pour saisir et non pour déchiqueter. Et comme les crocodiles, elles effectuent une ronde de la mort pendant l'attaque. Notre pieuvre n'a plus la force de se défendre, mais elle réussit à lancer un jet d'encre au pâques. Les nuages noirs au goût amer visent à détourner la tension des morues. Elle réussit tant bien que mal à s'enfuir, mais a perdu un bras dans la bataille. Autrefois, elle aurait peut-être reconstitué son tentacule, mais plus maintenant. La fin de sa vie est proche. Le membre a raché ce tort car le système nerveux ignore qu'il a été amputé. Elle arriverait certainement à échapper à l'amourue, mais elle ne peut pas échapper au caractère inévitable de la mort. Sa courte vie s'achève alors que les premières neiges de l'hiver apparaissent sur les sommets. La vie des pieuvres est courte et effrénée. Peu d'entre elles dépassent les deux ans. Ces étranges créatures, dotées d'un gros cerveau, d'une vision pointue et d'un système nerveux avancé, connaissent une mort rapide et bien peu spectaculaire. C'est une humble fin pour un animal dont l'évolution a pris des centaines de millions d'années. La mort est le sacrifice suprême pour la prochaine génération de ces remarquables créatures. Sous-titrage ST' 501 Dans un cours